Oui, tu n'as pas regardé avant. Attends, attends, attends. Mets ton robot déjà. Va prendre ton robot. Prends-le. Et va le mettre sur la case qui correspond. Je pense que la prise en main des tableaux numériques, des tablettes et l'usage commun de ces choses-là, ça s'est fait. Et ça s'est plutôt bien fait, même s'il reste encore des progressions à mener. Mais ça y est, c'est parti. La démarche qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une amorce d'une étape supérieure qui est celle de l'accès à la robot. Alors moi, je fais, moi je suis en activité TAP, là. Donc là, je fais un atelier codage et robotique en informatique. Ce n'est pas forcément ça, mais là, on commence à faire ça. Donc là, j'ai un peu tous les niveaux. Alors on démarre souvent l'atelier sous forme d'avoir le codage pour leur faire comprendre les mécaniques. Et après, on fait de la pratique avec les robots. Alors, des fois, ils sont un peu déçus parce que les robots, on ne les touche pas de suite. Je vais expliquer le langage d'abord et après, l'assemblage. On ne fait pas dans l'autre sens. Les robots, eux, ils ont des projets. Alors là, eux, ils travaillent sur comment réagir un immeuble face à des séismes. Donc ils doivent comprendre pour qu'on a une immeuble plus haut, ils tombent plus vite qu'un immeuble plus bas. Ils doivent essayer de comprendre, en faisant répondre à des questions. Alors, on essaie de... En fait, il y avait trois maisons avant. On a essayé avec plusieurs maisons les cinq éracions. Et là, on a essayé de faire un immeuble avec toutes les messieurs. On a essayé qu'ils ne tombent pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, on a déjà fait un immeuble. On a fait cinq. Mais comme ça, il était déjà plus fris, c'était un peu simple. Mais le construit, c'est vrai que c'est vrai que c'est un immeuble petit. Parce que ça s'appelle de la logique avant tout. Et ça les fait travailler énormément sur tout ce qui est latéralité, tout ce qui est espace, les mouvements dans l'espace. C'est ludique. Et puis les enfants, ils apprennent différemment. Moi, je vous disais, l'IME, il y a des classes externalisées qui sont adaptées, des enfants adaptés. Ils viennent faire des ateliers le mardi. Et c'est des enfants qui sont en 10 plus plus, qui ont des classes d'orthographe et tout. Et bien, la maîtresse était étonnée que certains enfants arrivent à faire les exercices au niveau, rien que de gauche, droite. Parce qu'ils sont bloqués sur, dès qu'ils rentrent sur des courts papiers, en fait. Là, le fait de manipuler un robot, ils y arrivent, ils comprennent. C'est une logique différente. Ça fait appel à plus à de la... C'est une autre part de logique. C'est quelque chose de... On ne pense pas forcément aux maths, à la physique. On a le temps.